et me revoilà de retour première vidéo de la journée alors la luminosité c'est pas terrible je sais alors je suis sorti j'ai entendu j'ai entendu une conversation il ya une personne qui faisait à le temps il est bizarre ben oui il est bizarre je suis vraiment étonné que plusieurs personnes se pose pas la question pourquoi il est bizarre entre guillemets c'est ce que je vous disais depuis quelques temps c'est la géo en générique en puissance là donc ce matin je me suis levé j'ai vu un moment que le soleil était j'ai ouvert les yeux j'ai vu un moment qu'il y avait le soleil après je me suis rendormi et après quand je me suis réveillé à nouveau c'était gris donc j'ai profité pour aller pour 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 sortir dans un moment d'un camion où il y avait le soleil bleu avec des nuages blancs de chez moi mais là il ya la mecque qui est en train de repasser qui est en train de revenir c'est l'ingénierie c'est de la géo ingénierie à la puissance c'est tout ce que je peux dire alors la semaine dernière j'ai vu j'ai vu quelque chose mais je n'ai pas dit mais aujourd'hui je vais le dire parce qu'il semblerait que donc apparemment l'état de new york et là maintenant l'état de georgie ils veulent ils veulent en fait faire un chef d'accusation contre d'été par ça tout va très bien ça tout va très bien pour ceux qui ont du bac ou pour la part ça tout à terme puis aussi un autre truc que je voulais dire hier soir lors de la dernière vidéo que j'ai pas dit mais je vais le dire donc si je fais je l'ai dit il ya quelques vidéos de ça mais là encore hier je regardais un truc qui lisait donc en gros limite l'armée américaine ce qu'ils attendent c'est que qui est 80% de la population américaine qui comprennent ce qui ce qui se passe apparemment ils ont la technologie et un système pour se rendre compte que entre guillemets l'opinion publique l'opinion publique a changé comment ça comprend ce qui se passe donc apparemment là à ce moment apparemment ils en seraient ils en sont et ils en sont arrivés là on en est à 70% de la population américaine qui comprend ce qui se passe donc apparemment dès qu'on a touché les 80% là entre guillemets l'armée américaine va rentrer sur le devant de la scène alors je le répète là mais la mer l'armée américaine est près de serment sur la constitution bidon il a le pouvoir entre guillemets législatif exécutif mais il n'a pas le pouvoir sur l'armée américaine quand il a été entre guillemets cérémonie l'armée ne l'a pas reconnu en tant que commandant chef ok alors pourquoi l'armée n'a pas reconnu en tant que commandant en chef en sachant que eux ils prêtent serment sur la constitution c'est que l'armée elle va pas bouger si elle pense que la personne qui a pris qui est rentrée en fonction c'est un candidat c'est un candidat un candidat fantôme entre guillemets qui est manipulé par par des par une entité à la fois domestique ou internationale on va dire cela comme ça et puis aussi elle va pas non plus lui remettre ce qu'ils sont supposés lui remettre s'ils pensent que mentalement la personne n'est pas là entre guillemets et comme je vous le disais lors de vidéo l'armée a maintenant l'épreuve irréfutable entre les mains que ce qui s'est passé en novembre c'était pas très bien c'était un petit peu dodgy on va dire ça comme disent les anglais qui a eu fraude entre guillemets ils ont les preuves et c'est la raison pour laquelle bidon il n'est pas commandant chef dans les faits c'est toujours d'été qui est toujours commandant chef et puis aussi un autre truc que je moi je me posais la question il ya quelques mois de ça quand j'ai compris ce qui se passait donc à l'idée de est ce qu'il y aura à nouveau des élections alors si déjà si jamais ça devait arriver ça serait l'armée qui organiseraient l'affaire mais en ce qui apparemment comment penser fonctionne l'armée américaine c'est que ok donc ils ont les preuves irréfutables après et les preuves montrent les preuves réfutables montre que c'est d'été qui a gagné donc à ce sens eux tout ce qu'ils attendent c'est que pouvoir civil c'est à dire que dans tous les états que les gens fassent exactement ce qui a été fait en arizona dans le michigan et au new home char et apparemment il ya d'autres qui ce qui commence à se réveiller donc que les que je dirais que le peuple demande à ce que les votes soient et vérifier et d'une façon comme ils connaissent déjà les résultats donc ils attendent que les gens en fait prennent conscience que en fait il a gagné il a gagné à la c'est quasi il a une majorité absolue car elle quasiment ok donc voilà ce qui se passe mais moi je suis en train de penser là c'est en train de tomber et je vois ce matin j'ai été donc sur le marché j'ai fait les courses ils ont pu ils ont pu coordonner la section du marché donc entre guillemets il ya personne moi en fait je me suis je me suis pas été sans masque ok après je suis rentré dans un magasin j'ai mis j'ai mis j'ai mis le truc mais pas souligner mais dans les faits je me suis baladé sans masquer il ya plus je vois que lentement mais sûrement il ya plus en plus de personnes qui se baladent sans masque et qu'il y en a encore beaucoup qui se baladent qu'ils ont pas encore compris comme je dis je me souviens il ya quelques années tous les gens que je connaissais je leur disais aller sur internet et une connexion n'ait pas peur prenez l'habitude de parce que de comprendre comment ça marche et je peux vous dire une chose si j'étais pas le genre de personnes à vouloir aller sur internet c'est sûr que je serai comme ces personnes qui portent le masque ces personnes qui sont pour le vaccin ces personnes en fait qui comprennent pas ce qui se passe allez